C'était en mai 2022. D'un seul coup de poing, un homme de 28 ans fauchait la vie d'un innocent, un pur inconnu, qui l'avait pris à tort pour un pédophile. L'accusé a écopé aujourd'hui de 18 mois de prison, une peine beaucoup trop clémente selon un ami de la victime. Elisabeth Laplante. Tu n'as un seul meilleur ami, un. Tu peux en avoir plusieurs amis, mais un meilleur ami, tu n'as un. Quand tu le paies, ça fait mal. Jean Comtois a perdu le sien en mai 2022. Ronald Webb, 65 ans, a succombé à ses blessures à la suite d'un coup de poing qui lui a été fatal. Adam Jourdenay, qui avait plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire, a écopé lundi d'une peine de 18 mois de détention, assortie d'une probation de 2 ans et de 100 heures de travaux communautaires. Je sais que ce n'était pas prémédité, mais quand même, la personne est décédée pareil. Donc 18 mois, c'est une sentence bonbon. Le soir du 14 mai 2022, au Restobar, le B-Sport, en Montérégie, un groupe d'adultes va accuser à tort la victime d'être un pédophile. Ronald Webb quitte les lieux, mais une altercation débute. Dans le stationnement, un co-accusé dans ce dossier frappe la victime qui recule au même moment. Adam Jourdenay, lui, donne un coup de poing au visage de la victime qui tombe au sol et décède. Des suites d'un traumatisme crânien. Il y a une fourchette de peine qui est assez large en matière de mises involontaires. La défense réclamait 15 mois de prison, la couronne 30 mois. Donc on considère également que la sentence aurait pu être plus élevée. On est toujours dans la fourchette qui est applicable. Malgré les facteurs aggravants, dont la gratuité du geste, le juge a aussi retenu plusieurs facteurs atténuants, dont les remords de l'accusé. Il y a un arrêt de consommation. Monsieur a changé un peu son mode de vie. Monsieur a un filet social qui est présent pour lui. Il était accompagné des membres de sa famille aujourd'hui. Donc le juge a accordé beaucoup d'importance à ce facteur-ci, de la réhabilitation de monsieur. Vous n'y croyez pas au remords de l'accusé? Non, je n'y crois pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Non. Quant au co-accusé dans cette affaire, il doit subir son procès en janvier 2025. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Saint-Hyacinthe.